Franck, Utopie, la dernière fois, qu'est-ce que tu as pensé de sa course ? J'en ai pensé qu'elle est comme d'habitude les courses de rentrée, pas bonnes. En plus, on a voulu courir avec sa bride d'entraînement à l'assaut et la jument, elle s'est bloquée dessus dans le dernier virage imprenable et tout. La jument, elle était bien au travail, donc on va recourir vendredi. Maxime, il dit bien tout le parcours. Arrivée en haut de la côte, collée sur une main. Comme ça, la gueule dans les piquets, elle n'a plus avancé. Elle a passé le virage en 4 à 2. Il l'a remis droit et s'est relancée. Elle ne se fait pas en vain. Est-ce qu'elle s'est bloquée sur le plateau ? Je ne sais pas. Ce matin, le vétérinaire est venu la voir. Tu peux nous expliquer à quoi se servent les exercices de flex et puis également le test des pieds ? Parce que c'est une jument qui a souffert longtemps du genou. Elle a eu un boulet qui lui a fait mal à un moment et tout. Il a regardé les points sensibles sur les chevaux, les articulations. Il n'y avait rien. Moi, je pensais que c'était un petit peu les pieds. Il n'y a rien non plus. Donc, tous les feux sont verts. Donc, pour vendredi, qu'est-ce qu'on peut en attendant ? Elle court déjà mieux que le dernier coup. Mais c'est une jument. Quand on l'arrête, il lui faut toujours 2-3 courses. À mon avis, elle est plus faite pour être 4-5ème vendredi que de jouer la gagne. Mais en plus, elle sera ferrée. Les 2 dernières belles performances, elle a été déférée. Mais on ne va pas la déférer tout de suite. On attend quoi pour aller faire ? On attend que si on ne prend pas de gains, on va recourir début janvier. Une très belle course. Et si on prend des gains, on verra pourquoi on prendra dans des très belles courses. C'est bon ? C'est bon. Il n'y a pas la même chose. C'est bon ! C'est bon. C'est bon.